Mademoiselle naît Gabrielle Bonheur-Chanel, le 19 août 1883, à Saumur, issue d'une lignée de marchands forains sévenoles. À 24 ans, elle est chanteuse de Beuglant à Moulins et les officiers de la garnison la surnomment Coco parce qu'elle chante « Qui qu'a vu Coco sur le trocadéro ? » Ce surnom ne la quittera plus. Elle monte à Paris en 1909 et devient modiste, boulevard Malzerbe, puis rue Cambon, où se trouve aujourd'hui encore la célèbre maison de couture. En 1924, elle réalise les costumes du train bleu, livrés de Cocteau, musique de Darius Millot, par les ballets russes de Serge Diaghilev. Elle est la première couturière à lancer ses propres parfums, avec l'aide du nez Ernest Beau, qui conçoit pour elle le numéro 5 en 1921, mais aussi numéro 22 en 1922, Gardénia en 1925, Bois des îles en 1926 et Cuir de Russie en 1926. En 1939, elle est alors à la tête d'une entreprise de 4000 ouvrières qui traite 28 000 commandes par an. C'est elle aussi qui lance la mode des pots cuivrés après un bronzage accidentel lors de ses vacances en mer du Nord, alors que les pots clairs étaient la règle. Des affinités suspectes, lors de l'occupation, lui valent des tracas à la libération que l'amitié bienveillante de Winston Churchill parvient à tempérer. Elle se réfugie en Suisse, dont elle ne revient qu'en 1954 pour reprendre la direction de sa maison de couture. La création de bijoux est alors confiée à Robert Gossens, et de nouveaux parfums sont créés sous l'impulsion d'Henri Robert, nouveau-né de la maison, qui lance Pour Monsieur en 1955, numéro 19 en 1970 et Cristal en 1974. Elle meurt le 10 janvier 1971, à l'âge de 87 ans, dans sa suite du rite à Paris, laissant un héritage considérable à la mode, qui n'oublie pas sa règle d'or. Dans une réception, si l'on dit à une femme quelle belle robe, c'est que sa robe est ratée. Mais si l'on dit quelle belle femme, c'est que sa robe est réussie. Mademoiselle naît Gabrielle Bonheur Chanel, le 19 août 1883, à Saumur, issue du...